Nous, nous sommes de passage, mais les peuples sont éternels. Ce n'est pas parce que les chefs d'État des pays de la Suède d'aujourd'hui ne s'entendent pas sur l'attitude à avoir par rapport à un problème qu'il faut casser l'idéal. Parce que demain, Talon ne sera plus président du Bénin. Tinoubou ne sera plus président du Nigeria. Batara ne sera plus président de la Côte d'Ivoire. Fort ne sera plus président du Togo. Nous sommes de passage. Les dirigeants sont de passage. Dans quelques années, tout ce monde en serait parti. D'autres seront là. Il faut préserver l'unité des peuples. Je pense que ma position ne manquerait pas d'être partagée par les autres chefs d'État pour qu'on fasse la paix entre les organes, pour préserver la paix entre les peuples. Et je ne peux pas évoquer ça, ça parlait du Sénégal. On observe aujourd'hui que le Sénégal aussi est en difficulté. Et ce qu'on observe au Sénégal qui est regrettable est de nature aujourd'hui à nous interpeller sur le rôle des communautés auxquelles nous appartenons. Est-ce que la Sénégal ou l'Umoa, cette fois-ci, doit condamner ou non ? Est-ce qu'elle doit condamner ou non ? Quand on condamne, on dit qu'il ne faut pas condamner. Quand on sanctionne, on dit qu'il ne faut pas sanctionner. Il faut faire quoi ? On va dire, oui, mais si vous avez condamné ici, vous devez condamner là. D'accord, on l'a fait. Après le Mali, la Guinée, le Burkina, on l'a fait. On dit, bon, une, deux fois. Ça va être que le Burkina n'a pas été sanctionné, du tout. Mais le Niger, oui, parce qu'on a dit, à ma donnée, trop, c'est trop. Ce trop, c'est trop, là, continue. Il y a encore un trop qui vient dessus. Il faut faire quoi ? Est-ce que la Sénégal doit condamner ? Dire non, ce n'est pas admissible. Non, revenir en arrière. Non, si ce n'est pas fait, voilà les sanctions. On va dire, mais il n'a pas vu ce qui passe au Niger. On l'a fait au Niger. Voilà là où ça va nous amener. Donc, moi, je suis perdu un peu. Je suis perdu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Si on regarde ce qui s'est passé dans les quatre pays et ce que nous avons pris comme décision, ce que ça a donné, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui si demain, quelque chose se passe encore dans un autre pays comme le Bénin ? Ça se passe en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée-Bissau. On fait quoi ? Et c'est là aussi que j'interpelle les médias, j'interpelle le peuple, le peuple pour dire, parfois, dites-nous ce qu'il faut faire. Moi, j'ai entendu mes populations majoritairement dire qu'il ne faut pas sanctionner le Niger parce que c'est nos frères et ceux qui vont souffrir. Et j'ai dit, oui, d'accord, mais moi, dans mon rôle, je ne peux pas faire ce que vous me demandez parce que la plupart des Béninois n'étaient pas d'accord pour les sanctions contre la plupart. J'ai fait quoi ? J'ai dit, dans mon rôle, je dis, non, vous n'êtes pas d'accord, certes, mais pour l'intérêt de nos peuples, les peuples nigériens, il faut faire quelque chose, il ne faut pas laisser comme ça, il faut sanctionner. On a vu ce que ça a donné. On est en train de voir qu'est-ce qu'on n'a pas eu tort d'aller, d'être allé jusque-là. Ça se passe ailleurs, on fait quoi ? Est-ce que désormais, nous devons considérer que les problèmes politiques, problèmes de démocratie, de liberté, de droit de l'homme et qu'on sort, dans les pays de la communauté, ce n'est pas l'affaire de la communauté. Peut-être que nous devons finir par arriver là. Si demain, il y a un coup d'État ici ou là, il y a une mise en cause des droits humains, une mise en cause des droits fondamentaux autant que politiques et consorts, qu'il y a un coup d'État ici ou là, peut-être qu'à l'avenir, on devrait dire que ça relève de la souveraineté exclusive des pays et que la Soudia ou le Moir ne doivent pas se prononcer là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada